Alors, quels sont les indicateurs, les clignotants, si je puis dire, qui attestent bien de la préoccupation globale à ce sujet ? C'est le problème des déficits. Le problème des déficits, c'est l'état des lieux, vous avez fait référence. La caisse marocaine de retraite, la CMR, a un déficit de 7,8 milliards de dirhams. Et il est prévu pour 2028, c'est à cette caisse d'ailleurs que le chef du gouvernement faisait référence, la fin des réserves techniques en 2028. Il y a également la CNSS, il faut en parler, qui a accusé pour 2023 un déficit de 400 millions de dirhams et avec un épuisement des réserves, cette fois-ci en 2038. Même si les réserves, le fonds de réserve, c'est-à-dire le capital de réserve qu'elle a, est important, il fait 61 milliards de dirhams. Ce qui aide quand même à voir les choses peut-être autrement. Il y a le régime collectif d'allocations de retraite, qui est géré par la CDG, vous le savez, qui lui a des réserves importantes, 135 milliards de dirhams, qui présente ses intérêts comme c'est un capital énorme. Il est placé, il fait l'objet de placements financiers. Et un mot, la perspective d'épuisement et de déficit, c'est 2052. Voilà l'état des lieux. Voilà ça.